Bienvenue à cette séance de méditation. Cette séance est placée sous le signe de maîtresse haïsant, maîtresse de la purification, de la protection et de la guérison. Avant de commencer cette séance, allumez une bougie blanche au parfum de rose ou de myrrhe en l'honneur de tous les êtres de lumière qui évoluent dans le rayon de la guérison et de la paix. Installez-vous dans une position confortable. Restez immobile et ressentez tout le poids de votre corps. Ce corps, symbole de votre incarnation sur la terre qui cache tout un univers. Prenez conscience de cette abondance de vie qui se développe à l'intérieur de votre corps. Pendant que vous preniez conscience de monde qui vive en vous, dirigez toute votre attention vers votre respiration. Respirez le plus calmement du monde. Les pieds bien fixés au sol vous permettent de toucher la terre, la terre-mer. Bénissez donc en ton cœur cette mer aimante et généreuse. Bénissez la terre pour les fruits qu'elle nous donne. Bénissez la terre pour tous les fruits qui sortent d'elle. Bénissez la terre pour les arbres. Bénissez la terre pour les animaux. Bénissez la terre pour sa présence, pour son amour, pour sa bienveillance envers vous. Maintenant, imaginez un long filament de lumière qui parte du centre de la terre et qui remonte le long de vos jambes, de vos cuisses et qui s'arrête à votre chakra racine qui se situe à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccy. Ressentez ce lien. Ressentez ces racines qui te maintiennent attachées, ancrées dans la terre. Focalisez toute votre attention sur ce centre. Il y a un pouvoir infini, mystérieux et grand qui réside dans votre centre racine. La vie et la mort sont ces domaines. Dirigez votre conscience à présent vers votre nombril. Il y avait autrefois un lien physique entre vous et votre mère. Cependant, ce lien mystique vous relie désormais à toutes les générations de femmes et d'hommes qui vous ont précédés. Bénissez-les, aimez-les et imaginez-les tout autour de vous. Vos parents, vos grands-parents, vos aïeuls, vos bisaïeuls, tous ces êtres en leur qualité d'ancêtre méritant et de maître. Ils vous entourent et créent autour de vous un bouclier de lumière. Un bouclier de protection. Et créez autour de vous un espace sacré. Redirigez maintenant votre attention vers votre plexus solaire qui est la porte d'entrée de la conscience supérieure en vous. Il est maintenant temps d'élever votre conscience vers ce centre. Votre plexus solaire s'ouvre. Imaginez maintenant une source de lumière dorée qui s'écoule de l'infini vers ce centre. Ce centre est ainsi purifié, ce centre est ainsi dégagé de toute énergie résiduelle qui le maintenait jusqu'à cet instant bloqué. Invoquez en votre cœur votre double magique, votre gros bon ange. Demandez-le avec tendresse de se placer en face de vous. Imaginez une ombre, une brume bleuâtre qui se condense pour se transformer en une réplique de vous. Projetez alors votre conscience qui était située dans votre plexus vers cette forme fantasmagorique et prenez possession de cette ombre et demandez à Dame Haïzan, qui était toujours présente auprès de vous, de vous guider et d'être constamment avec vous, car c'est elle qui connaît toutes les routes astrales, tous les chemins qui mènent à guéler frais. La présence de Dame Haïzan peut se manifester de plusieurs manières, que ce soit par une douce brise, un chuchotement ou simplement une sensation de sa présence. Laissez-vous remplir par cette présence. Dame Haïzan lève pour vous le voile qui sépare le monde éthérique du monde astral. Et comme par enchantement, vous vous trouvez à un carrefour, à la croisée des chemins. Répétez mentalement avec calme et assurance. Je vous implore, Maître Alekba, gardien de la porte du royaume des esprits, de m'autoriser à passer. Que maîtres locaux m'accordent leur bienveillance et leur protection, et que Dame Haïzan me guide et m'oriente sur le chemin qui m'est destiné. Qu'il me confère mon petit ange, qui est mon corps de lumière. Ainsi, je pourrai retrouver le temple cosmique, qui est la maison du soleil. Laissez-vous guider par la douce main de la vénérable Haïzan, pour atteindre une porte majestueuse. Pour découvrir votre lumière intérieure, vous devez d'abord maîtriser le serpent obscur. Ce serpent symbolise votre obscurité intérieure. Visualisez vos désirs avides, vos haines et vos envies sous forme de marques sombres, couvrant votre être magique. Concentrez toute votre énergie pour les diriger vers le sol, et purifiez-les de votre corps. Libérez-vous du mal qui réside en vous. Abandonnez la convoitise, la haine et la méchanceté. Soyez aussi pure que d'âme Haïzan, laissez des prières sincères fleurir dans votre cœur. Pardonnez sans condition, renoncez au mal, et devenez une âme renouvelée. Permettez à d'âme Haïzan de vous régénérer dans les eaux célestes, pour que vous puissiez, tout comme elle, revêtir la robe immaculée. Ainsi, ne faites plus qu'un avec l'être de feu tissé dans la lumière du soleil. Votre petit bon ange, ayant totalement consumé votre ombre, fait de vous un être de pure lumière dorée. C'est la fécondation de la lune à partir des germes du soleil. Maintenant, tout autour de vous et en vous, réside la lumière éthérée de Dambala Ouedo. Prenez maintenant conscience de cette lumière qui réside désormais en vous. Permettez à cette lumière et à ce feu de vous envelopper, purifiant l'intégralité de votre être. Que cette lumière et ce feu purifient votre corps physique de toute maladie, peur, fatigue et doute. Votre corps physique devient alors semblable à ce feu dévorant qui purifie et libère. Que tout excès d'énergie quitte mes corps, rayonnant de bienveillance et d'amour envers tous les êtres conscients de cette terre, dans le calme et la douceur. Reprenez lentement possession de votre corps. Ressentez le battement de votre cœur. Exprimons notre gratitude et reconnaissance envers le couple cosmique Dambala et Aïda Ouedo, envers la Vénérable Mère Aïza, envers la présence assidue de Loko le Puissant, qui a ouvert la voie menant au Temple, et, enfin, envers le Magnanime Alekba, qui nous a ouvert les portes du monde des esprits. Que vous tous, êtres sublimes et puissants, retourniez à vos mondes respectifs, et que la paix, la reconnaissance et l'amour perdurent toujours entre vous et nous. Ago, Agozi, Agola. Agoz à vos mondes, 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 ... 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